Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On débute la semaine du côté de Cran, c'est la dernière réunion des Trois Glorieuses et ce lundi 4 septembre on a droit à un quintet très intéressant, ce sera le prix VNB, c'est la clôture du Trophée Vert comme l'an passé. Au niveau des conditions, il n'y a pas grand chose à regarder, en 6 à 10 ans ils ont participé à au moins une épreuve du Trophée Vert cette année, il y a un seul recul de 25 mètres à partir de 295 000 euros, ils sont 11 au premier poteau et le reste, les 5 autres qui rondront 25 mètres, c'est très ouvert, je ne vous le cache pas, il y a quelques chevaux qui se détachent bien entendu, mais je pense qu'ils sont au moins 12 ou 13 à pouvoir prétendre terminer dans les 5 premiers, ce qui rend cette compétition assez intéressante. Il faut faire des choix, moi j'ai fait les miens, j'ai tenté quelques petits trucs, on verra si ça marche, en tout cas j'ai retenu en tête de ma section le numéro 7, Ginko du Rouchoir, là pour le coup je n'ai rien inventé, cette année en 8 tentatives, 6 victoires, donc 6 lors de ses 7 dernières sorties, il vient de s'imposer dans la dernière étape de ce Trophée Vert, c'était du côté de Monti Anderre, le 20 août dernier, c'était quoi, il y a deux semaines, et c'est vrai que l'impression était favorable, il était déjà associé à Eric Raffin, il battait Hotline de Carcy, Godé Obon, voilà, un cheval qui est en plein épanouissement cette année, qui est compétitif sur l'herbe, qui est une nouvelle fois défait à des 4 pieds, qui est une nouvelle fois confié à Eric Raffin, voilà, Charles Le Dreux n'a pas caché sa confiance, il est dur à l'effort, et je pense qu'il ne devrait pas taper loin, avant le coup ce sera certainement le logique favori de cette épreuve, mais c'est difficile d'aller contre sa candidature. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 2, Olero Love, écoutez, sa dernière sortie m'a beaucoup déçu, donc j'ai revu la course, en réalité, il est non placé, je crois qu'il est 8ème, il s'est montré fautif, après 200-300 mètres dans le premier tournant, et du coup, il n'a pas pu défendre ses chances correctement, auparavant, il restait sur plusieurs victoires, donc regardez cette victoire du côté de Brial, il battait plusieurs concurrents qu'il retrouve, Figaro Vici, Félix Dubourg, Godéo, El Tigre Osega, il y a quasiment la moitié des concurrents qu'il battait à l'arrivée de cette course, c'était une des étapes, justement, du trophée vert, donc un cheval qui est compétitif, également, dans ce genre de compétition, sur herbe, voilà, c'est un hongro de 6 ans qui a certainement encore de l'avenir, il a moins de gains que certains de ses rivaux, mais c'est loin d'être le moins doué, il l'a prouvé, et pour moi, il est largement capable de remettre les pendules à l'heure, il est même peut-être capable de titiller Ginko du ressoir si ça se passe bien. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 14, Godéo, c'est l'actuel leader de ce trophée vert 2023, il a remporté quelques victoires, il a pris des places, regardez, on a d'ailleurs la dernière en date, c'était la 4ème place à Montier-Anderre, 5ème du côté de Bréal, il a quand même remporté l'étape de Saint-Jean-de-Mont, notamment, il est 7ème à Royan-la-Palmire, mais il a également remporté une autre épreuve qu'on doit avoir ici, voilà, c'était à la Roche-Posébonne, un cheval qui a vraiment joué le jeu jusqu'au bout dans ce trophée, qui va certainement tenter de faire le maximum pour pouvoir conserver son maillot jaune, même si Hotline de Carci, en théorie, peut le devancer, ça va quand même être assez difficile, toujours est-il que Godéo n'aura que 25 mètres de rendement de distance, ce qui est également à mettre en sa faveur, d'habitude, il rend un peu plus, donc voilà, je trouve qu'il a un bel engagement face à lui, il a prouvé toute l'année qu'il était capable de bien faire à ce niveau-là, donc pour moi, c'est une très bonne base, j'ai retenu en 3ème position, on rentre dans la distance à 11 concurrents, ce ne sera pas une mince affaire, d'autant qu'il y a de la qualité au premier poteau, mais en théorie, il a largement sa place sur le podium. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 4, Hotline de Carci, elle manque de régularité, mais elle est en forme, elle vient de le prouver il y a deux semaines, en étant dominée juste par Ginko du Roussoir, elle n'avait pas démérité lors de cette défaite, elle avait pris des choses en main, ça aussi, c'est un avantage, elle est capable de faire le boulot et d'aller loin, donc attention, je pense vraiment qu'il faut s'en méfier, rien d'autre à ajouter concernant sa candidature, parce qu'à mon sens, elle ne sera quand même un petit peu pas délaissée, mais elle sera plus à 10, entre 10 et 15 contre 1, parce qu'il y a quand même de l'opposition, mais elle peut regarder ses rivaux dans les yeux, et vu sa dernière sortie, la voir dans les 3, 4 premiers, ce ne serait pas étonnant, loin de là. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 8 à Alicia Bella, je me suis un petit peu gratté la tête avec Alicia Bella, en théorie, c'est la meilleure chance, ou en tout cas l'une des meilleures chances de cette course, vu ce qu'elle a montré maintenant sur Herbe, elle n'a pas trop de références à faire valoir, elle vient de courir l'étape de Monti Anderre, mais c'était vraiment pour peaufiner sa condition, et surtout pour se qualifier pour la finale, regardez, c'était où ? C'était ici, Monti Anderre, elle était à 30 contre 1, elle était ferrée, on n'attendait vraiment rien de sa part, là, déférée des 4 pieds, idéalement engagée au premier poteau, Antoine Viels, ça sent bon, elle aurait été, elle aurait été des références sur des pistes en Herbe, j'aurais certainement retenu dans les 3 à 4 premiers maximum, là, j'ai retenu en 5ème position, parce que le manque de références sur cette surface, peut jouer en sa défaveur, mais toujours est-il qu'en valeur pure, elle a largement sa place sur le podium. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 16, Finn Perloff Love, elle reste sur d'excellentes tentatives autre montée, dans des courses vraiment d'un autre niveau, l'engagement est assez favorable, elle a fait l'arrivée, je crois, d'une étape, je crois que c'était à Goncoutinville, si je ne me trompe pas, on l'a cette course référence, voilà, c'était ici 3ème, elle battait Félix Dubourg, encore histoire moderne, c'est vrai qu'elle courait bien, et puis ce qu'il faut noter aussi, c'est que Finn Perloff Love, c'est la tenante du titre, de cette clôture du GNT, de ce trophée vert, pardon, c'est elle qui a remporté cette course, l'année dernière, avec Mathieu Abrivar déjà, donc vraiment, attention à elle, la forme saisonnière, la forme actuelle aussi, et puis l'aptitude à se tracer, et l'entente avec Mathieu Abrivar, qui est irréprochable, donc vraiment pour le coup, c'est une toute première chance, même si, il faudra quand même que ça se passe bien, en rendant la distance, avec pas mal de concurrents au premier poteau, ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 3, histoire moderne, histoire moderne qui est en forme, qui réalise quand même une belle année, qui vient de nous assurer de sa forme, en s'imposant je crois, sur l'hippodrome des Sables d'Olonne, on l'a pas cette course là, mais elle a remporté également une étape, de ce trophée vert, regardez, c'était où ? C'était ici, histoire moderne, oui à Rambouillet, il s'imposait à Rambouillet, en battant notamment Gal Ested, plusieurs de ses concurrents, n'étaient pas de la partie, maintenant, elle est déférée des 4 pieds, Jean-Philippe Dubois joue le jeu, en la présentant également, déférée des 4 pieds, c'est une jument, qui va certainement attendre, elle est capable à un moment donné, de prendre la tête, mais ils vont être beaucoup, à vouloir peut-être prendre la tête, donc le fait qu'elle attende, dès qu'elle laisse la bataille se dérouler, ça peut être un avantage, et lui permettre de terminer, dans les 5 premiers, et enfin en 8ème position, j'ai tenté un petit quelque chose, c'est vrai que j'ai dit, j'allais tenter des petits trucs, j'ai retenu là, ce Figaro Vici, Figaro Vici, qu'il ne faut pas condamner, sur sa dernière disqualification, regardez, il est régulièrement à l'arrivée, à ce niveau là, on va essayer de reprendre, toutes les courses, dans lesquelles il a participé, regardez, 3ème derrière, Oleo Rolov, à Bréal, ensuite, enfin, auparavant, il avait terminé 5ème, également à Saint-Jean-de-Monde, derrière Godéo, Hotline de Carcy, voilà, il a fait l'arrivée, d'une 3ème épreuve, voilà, derrière elle, Tigros Sega, du côté d'Arras, un cheval qui fait preuve, d'une certaine régularité, c'est le moins riche, il y a de l'opposition, mais je me dis que, pour une petite place, ça peut être vraiment amusant, s'il y a beaucoup de concurrents, qui se battent en tête, et qu'il y en a, qui laissent des plumes, lui, peut venir grappiller, une 4ème 5ème place, il a quelques places à son actif, dans cette compétition, et surtout dans ce trophée vert, cette année, maintenant, j'ai besoin d'être rassuré, mais vu la qualité de l'engagement, il n'a même pas 2000 euros, du recul, il est déferré des 4 pieds, Anthony Barrier, qui est de la partie, pour moi, ça sent assez bon, maintenant, les dernières performances, ne m'ont pas rassuré, c'est un cheval qui est un peu spécial, dans ses allures, et j'ai un petit peu peur, que ce soit difficile, parce que, dans sa mise en jambes, ça peut être un petit peu délicat, après derrière, s'il y en a qui font du train, s'il doit faire des extérieurs, il n'aura pas la marche, pour pouvoir faire mieux, que 4, 5ème, mais bon, je l'ai retenu en regret, parce que, voilà, c'est quand même un très bon cheval, comme beaucoup, que je n'ai pas retenu, je vous l'ai dit, il y en a 12 ou 14, qui peuvent faire l'arrivée, Galestad en fait clairement partie, tout comme Félix Dubourg, peut-être Étoile de Kenny, voilà, j'en oublie peut-être, mais c'est vrai, qu'il y a beaucoup de chevaux, dont il faut se méfier, on va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 9, Ginko Duroswar, que j'ai retenu en tête, devant le numéro 2, Olero Love, ensuite, le 14, Godéo, en 4ème position, le 4 Hotline de Carcy, en 5ème position, le 8, Alicia Bella, devant le numéro 16, Finn Perloff Love, en 7ème position, le 3, Histoire Moderne, et enfin, en 8ème position, Las Figaro Vici, en 4 de nom partant, le numéro 11, Galestad, en conseil de jeu, Ginko Duroswar, c'est très difficile d'aller contre sa candidature, Olero Love, je le reprends en confiance, c'est vraiment, un manque de chance, la dernière fois, il ne faut vraiment pas le condamner, sur sa dernière sortie, et puis le 14, Godéo, c'est la base intégrale, il a été vraiment régulier, dans ce challenge, mis à part, une ou deux fausses notes, il a toujours fait l'arrivée, dans ce trophée, donc pour moi, c'est également une très bonne base, d'autant qu'il n'a que 25 mètres, de handicap, donc 7, 2 et 14, mes 3 préférés, un petit tour du côté de Nodovic, un top pronoture sélection, qui vous indiquait, tiers écarté quinté ce samedi, tiers écarté pour Top Prono, ce vendredi également, avec quelques trios, qui vous ont indiqué, un début de mois assez correct, de la part de nos deux rubriques, que vous pouvez tester, à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, d'ailleurs vous avez accès, à ces deux rubriques, dans le descriptif de cette vidéo, vous avez le lien, pour pouvoir y accéder, vous pouvez également accéder, à notre formation exclusive, qu'on a mis en place, avec TurfFR, qui vous livre plusieurs heures, de vidéos, avec plusieurs modiles, pour vous apprendre, à faire le papier, vous avez également, le lien dans le descriptif, de cette vidéo, moi je vous remercie, d'avoir suivi, cette nouvelle édition, de la minute quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner, à notre chaîne YouTube, en cochant, la petite cloche, vous pouvez également, laisser votre pronostic, en commentaire, il y a un tirage au sort, parmi tous les commentaires, chaque mois, avec à gagner, 6 mois d'abonnement, via IP, au site, turf-fr.com, moi je vous retrouve, demain, ce sera du côté d'Otahou, le premier quintet, de la saison, du côté de la butte, Mortomar, d'ici là, je vous souhaite, de bons jeux à tous, bye bye, Sous-titrage ST' 501